bonjour tout le monde j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo dans ma boîte aux lettres parce que le cadeau que j'ai reçu est tellement conséquent que je ne me vois pas juste faire deux photos à poster sur facebook pour remercier la personne qui m'a envoyé ça pour remettre les choses dans leur contexte je faisais partie jusqu'il y a peu d'un groupe qui s'appelait tag et atc en folie le principe de ce groupe c'est qu'on doit envoyer une atc à une personne mais cette personne ne nous renvoie rien elle doit envoyer à une autre personne et ainsi de suite pour toute la liste de personnes qui se sont inscrites à l'événement et là ma binôme il se fait qu'elle habite à moins de 20 km de chez moi donc on s'est parlé sur messenger et elle m'a proposé un échange libre en dehors du thème de ce groupe et j'ai reçu aujourd'hui son envoi et j'en perds un peu mes mots tellement c'est impressionnant alors elle me dit qu'elle est débutante donc déjà j'ai jamais fait le genre de travail qu'elle fait et en plus elle a été d'une générosité limite indécente ce que je suis très très gênée et donc je me suis dit qu'une vidéo vaudrait mieux que quelques photos pour vous montrer tout ça donc tout d'abord il y avait une petite pochette comme ceci avec son petit mot et deux ensembles de breloques pendentifs voilà qu'elle m'a mis avec c'est des petites choses que j'adore utiliser dans mes créations d'ailleurs les cuillères je les ai utilisés dans une série d'atc il n'y a pas tellement longtemps donc merci beaucoup la pochette en elle-même est super mignonne aussi bien décoré avec des petits brillants et tout il y avait aussi ce petit paquet de de ce qu'un que j'utilise assez régulièrement aussi dans mes créations et alors ce flipbook pochette je ne vois pas d'autres remplis comme si c'était mon anniversaire donc le travail j'aime beaucoup les rabats comme ceci le travail est soigné beau enfin il a été d'une générosité c'est impressionnant j'ai tout un sachet rempli de toutes sortes de découpes que je ne vais pas vous sortir parce que elles sont bien rangées dans leur sachet merci beaucoup c'est sûrement des découpes que je n'ai pas en plus sur la pochette du bas il y avait des dice cut tout mignon et dans l'enveloppe également enfin tout est rempli de cadeaux et de surprises c'est vraiment impressionnant donc ça c'était pour ce côté ci je regarde pour être sûre de ne rien oublier pour tout vous montrer et de l'autre côté donc qui se constitue encore comme ceci il y avait encore un livret avec trois pochettes et chaque pochette est elle même rempli ici de tamponnage ici de tags et ici d'autres tags et là en dessous je n'ai même pas regardé ce que c'était d'une jolie découpe en papier brillant comme ceci alors qu'est ce qu'on a en dessous parce que j'ai déballé en vitesse mais j'ai même pas toutes sortes de tags brillant décoré avec des inscriptions donc la pochette est aussi très très jolie alors tout un sachet généreusement rempli de scrap bidule en tout genre encore une petite enveloppe avec des dice cut merci 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 et alors des papiers comment gaufrer à froid comment est-ce qu'on dit maintenant enfin bon bref vous savez avec les classeurs de gaufrage et deux planches de tampons non mais c'est de la folie une telle générosité il fallait pas franchement je suis très 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 touchée très émue et je te remercie grandement donc il s'agit de l'échange d'Aurélia qui est toute nouvelle sur notre groupe à nouveau réunis pour le scrap je ne connais pas le nom par coeur j'ai des petites pertes de mémoire désolé mais voilà merci merci et encore merci pour ce joli cadeau à mon retour du travail d'une journée difficile ça fait vraiment plaisir c'est hyper gentil c'est adorable j'ai pas d'autres mots et bien sûr que oui je continuerai à faire des échanges avec toi parce que moi aussi j'adore ça donc voilà je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée surtout scrapez bien il va passer pendant 4 mois ils doivent passer ici c'est ça